Viseur, intégral placement, 100% placement, 100% BFM Business. Et tout de suite on vous apporte des idées de fonds de gestion dans lesquelles investir votre argent avec Arthur Mencher. Bonjour Arthur. Bonjour Guillaume. On vous retrouve chez Morningstar. Alors aujourd'hui vous nous conseillez un fonds pour jouer les petites et moyennes valeurs. Ce fonds c'est AXA, WF, Framlington Europe Small Cap. Oui effectivement comme vous avez dit c'est un fonds de petite et moyenne capitalisation européenne. Il investit donc dans les sociétés dont la taille est comprise entre 400 millions et 5 milliards d'euros. Il est proposé par la société AXA Investment Managers, une société qui possède globalement une bonne culture d'investissement. Quels sont les points forts de ce fonds ? Alors tout d'abord on apprécie la gérante Isabelle de Gavotti qui a repris les commandes du fonds en novembre 2008. Elle a développé tout au long de ses 19 années d'expérience une solide expertise sur les petites et moyennes valeurs européennes. Et elle peut compter sur le soutien de 4 gérants analystes dédiés à ce segment chez AXA. Et elle est personnellement investie dans le fonds ce qui est une bonne façon d'aligner ses intérêts sur ceux des investisseurs. L'autre point fort c'est l'approche éprouvée. Elle vise les valeurs de croissance européenne s'échangeant à prix raisonnable. Et c'est une approche qui mélange approche quantitative et qualitative. L'objectif de cette approche est de détecter les sociétés capables de générer une croissance et une marge opérationnelle au-dessus des attentes du marché. Elle aboutit à un portefeuille de 60 à 70 valeurs, globalement bien répartie géographiquement, mais qui présente un biais plus marqué que les fonds concurrents de la catégorie sur les valeurs cycliques et les valeurs de croissance. Si on regarde le dernier portefeuille collecté par Manistar à fin 2013, on note justement parmi les premières convictions de la gérante pas mal de valeurs britanniques, en particulier le grossiste Booker Group, encore la société de Paris en ligne, Bettaire. Voilà un véritable biais croissance pour ce fonds. Vous le rangez parmi les points forts de ce fonds. Est-ce qu'il y a des points faibles en revanche, ou en tout cas des bémols, des points sur lesquels vous conseillez de la prudence ? On est inquiet par contre de la charge de travail de la gérante, puisqu'en plus de ce mandat, elle est responsable d'un fonds toute capitalisation sur la France, mais aussi depuis 2013 d'un fonds de small cap international, et elle doit coordonner dans ce fonds les idées d'investissement de 5 autres gérants, et ça fait beaucoup et ça pourrait peser à terme selon nous sur la performance de ce fonds. Du coup, quelle note donnez-vous à ce fonds ? Écoutez, déjà, si on regarde au niveau de la performance, en 2013, le fonds est parvenu à distancer les concurrents grâce à un positionnement sectoriel favorable, mais aussi des paris réussis dans l'industrie et la consommation cyclique. Et puis sur 5 ans, à fin mars 2014, c'est pas mal du tout, puisqu'il parvient à surperformer la moyenne de la catégorie, de plus de 2 points de pourcentage par an en moyenne, et ce, avec un niveau de volatilité similaire. Au final, si on fait la synthèse, avec des frais en ligne avec la concurrence, ce fonds AXA-WF-Ramlington Europe Small Cap est un bon choix pour s'exposer aux petites et moyennes valeurs européennes, mais il est plutôt utilisé dans une optique de diversification dans un portefeuille global. Il obtient donc la note bronze des analystes Morningstar. Pas mal, pas mal, note bronze, troisième meilleure note possible chez Morningstar, donc pour ce fonds de petites et moyennes valeurs. Merci Arthur. Arthur Mencher.